What's up! La vidéo d'aujourd'hui va être un peu en relation avec une expérience que j'ai vécue aujourd'hui qui se trouve à être que j'ai été invité à mon école secondaire pour parler devant les finissants de cette année dans le cadre d'un cours de médias qui a été ajusté cette année au programme des Sonders 5, donc des finissants de mon école secondaire. Et je suis allé là-bas pour parler un peu de tout ce que je fais sur YouTube, un peu du côté des nouveaux médias, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, en fait, tous les nouveaux moyens de consommation des médias sur Internet. Et c'était vraiment pertinent, une super belle expérience pour vrai de parler justement de tout ce côté-là des médias devant des élèves. Certains d'entre eux qui savaient aussi qui j'étais, si je me rappelle, il y avait Jake, Will, puis Ludovic, si je ne me trompe pas. Je suis d'ordre à vous autres, les boys. Sinon, je trouvais que c'était une bonne idée de faire un peu un retour sur ce qu'on avait abordé dans cette conférence-là, un peu sur ma chaîne aujourd'hui. Un des points les plus importants qu'on avait discuté, c'était à savoir si, est-ce que les médias traditionnels, donc les journaux, la télévision, etc., sont en train de mourir versus les nouveaux médias qui prennent la place des anciens. Mon opinion que j'avais là-dessus, c'était que non, ce n'est pas nécessairement en train de mourir, mais oui, à certains points, c'est en chute libre à cause que toutes les annonces publicitaires sont rendues sur Facebook, etc., c'est là maintenant que l'argent est. Mais je ne pense pas que si en ce moment, vous voulez vous enligner pour être journaliste, que vous allez dans une cause perdue. La raison est que je pense qu'il y a plus eu un transfert du moyen de consommation du public, en fait, de tout le monde, de tous les jours. Si vous prenez nous, par exemple, en ce moment, moi, la TV, j'écoute ça très rarement, puis tu ne me verras jamais un samedi matin en train de lire mon journal avec mon petit café, ça se passe plus ou moins de nos jours, surtout pour ma génération, disons. Donc je pense juste que c'est une nouvelle adaptation qui va devoir être faite pour un peu s'adapter à quoi que ce soit des applications, sur les tablettes, sur les téléphones intelligents, peu importe, mais c'est juste une modification, je pense, qu'on en presse aussi en ce moment pour les anciens médias, les médias traditionnels. Maintenant, de mon côté, pour tout ce qui est côté YouTube, etc., un point que je trouvais cool à dire, c'est est-ce qu'il y a trop tard en ce moment, si toi, à la maison, tu as le goût de te lancer sur YouTube, est-ce que c'est encore possible? Parce qu'il y a plein de monde qui doivent se dire en ce moment qu'il est rendu trop tard, puis que le YouTube s'est rendu beaucoup trop saturé, puis qu'il n'y a plus de place pour des nouveaux créateurs. Mais je pense au contraire que c'est faux, et ça parce que je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, dans juste les médias au complet, que ce soit se lancer sur YouTube, que ce soit se lancer un podcast, que ce soit se lancer peu importe quelle façon dans le côté des médias, je pense que ce qu'il faut absolument aujourd'hui, c'est d'être innovateur et créatif dans nos idées, parce qu'il faut justement se détacher de la masse qui est déjà en train d'être faite en ce moment. Parce que le marché, il est là. Le marché, en théorique, est tout le monde qui va consommer YouTube, Facebook, Twitter, peu importe. Il y a du monde à la messe, s'il vous plaît, qui check ça. Donc, le marché, il est là. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est être capable d'aller se mettre de l'avant, puis se démarquer des autres en faisant de quoi? D'innovatif. Donc, pour revenir à ma question que je disais, est-ce que c'est possible aujourd'hui de se lancer sur YouTube? Eh bien, je crois que oui. Et d'autant plus, je pense que c'est encore plus faisable aujourd'hui que ce l'était il y a quelques années, et ce, parce que les opportunités aujourd'hui sont infinies. À tous les jours, il y a des nouvelles opportunités qu'on peut saisir ou qu'on peut créer à réussir ou à faire de quoi, de différent qui a jamais été fait par rapport à tout ce qui est relié à l'Internet au complet. Et je pense sérieusement que c'est totalement faisable, et que n'importe qui aujourd'hui qui voudrait essayer de réussir, à mon exemple, sur YouTube, ben que c'est totalement faisable. En fait, je fais un peu cette vidéo aussi pour vous justifier qu'il n'est pas trop tard, puis qu'aller dans les médias, que ce soit peu importe, essayer de se lancer là-dedans, c'est de quoi qui, je pense, aujourd'hui fonctionne vraiment beaucoup. Et que si vous voulez tenter votre chance, il n'y a rien, rien, rien qui vous empêche de faire. Justement, aujourd'hui, j'ai eu la chance de signer ce qu'on appelle le livre d'or de mon école secondaire, qui se trouve à être un livre où tous les anciens de l'école, quand ils sont réinvités en tant qu'invités d'occasion à l'école, ils peuvent signer justement ce livre d'or-là. Et ça fait trois ans que j'ai gradué. Je suis probablement un des plus jeunes à avoir ma signature dans ce livre-là, et définitivement le premier qui est là à cause de YouTube. Laissez-moi vous le dire. En fait, je dis ça juste pour vous dire que si moi, dans ma petite ville de Gatineau au Chine, j'étais capable de faire ça, ben n'importe qui aujourd'hui est capable de faire la même chose ou dix fois mieux. Et j'aimerais se finir cette vidéo aussi par une petite anecdote personnelle que je raconte pas souvent, mais qui veut dire beaucoup pour moi. En fait, quand j'ai voulu me lancer sur YouTube, quand je considérais en fait me lancer sur YouTube, il y a quatre ans dessus là, il y avait déjà plein de YouTubers anglophones avec 200-300 000 abonnés déjà, puis je me disais, il est trop tard. Il y a déjà plein de monde qui sont en avance sur moi sur la plateforme, j'ai aucune chance aujourd'hui de réussir en me créant une chaîne. Dans le temps, il n'y avait aucun Québécois pratiquement qui faisait ça, il y en avait juste un, puis je me disais, le Québec n'a aucune chance, c'est une peine perdue. Et pendant justement que je me posais ces questions-là, j'ai vu une citation sur Internet qui disait, le meilleur temps pour commencer, c'était hier, mais le deuxième meilleur temps pour commencer, c'est aujourd'hui. Et après avoir vu ça, je me suis dit, tu sais quoi? C'est vrai. Pourquoi pas? Puis je me suis lancé, puis regarde, on est rendu où aujourd'hui? Fait que je partage cette anecdote-là aujourd'hui juste pour vous dire que tout ce que ça prend des fois, c'est le go, puis se dire, pourquoi pas? Ça m'intéresse, let's go. Puis dans le pire des cas, ça fonctionnera pas, mais au moins, tu vas pouvoir dire que t'as essayé, parce que je crois que le pire dans toute l'histoire, ce serait de pas avoir essayé, vie de vie avec des regrets, de jamais avoir su si ça aurait marché ou non. Fait que j'espère avoir motivé quelques personnes d'entre vous de se lancer dans vos projets personnels qui vous intéresseraient, et que vous avez tout le temps hésité à savoir si vous devriez vous lancer ou non. Allez-y, foncez, vous n'avez rien à perdre. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle soirée, une très belle journée. C'était Proz. Ciao.